Les survivantes sont restées combien de temps à la fiche ? Alors, au démarrage, on avait prévu une ou deux semaines d'exploitation. On a eu tellement de demandes de gens qu'on l'a conservé quatre semaines. La première semaine, on devait être les seuls en Loire-Atlantique, je crois, à le passer. En Bretagne, on était deux. Et j'ai même des gens qui sont venus de vain de le voir. Les gens sont bouleversés. Il y en a beaucoup qui sont venus nous remercier d'avoir eu le courage de le passer. Quand on me l'a proposé, j'en ai discuté avec un autre exploitant. Il m'a dit « Est-ce que tu as vu le film ? » Je lui dis « Non, je n'ai pas encore eu le temps. » Il me dit « Non. » Je l'ai regardé cette nuit. Il me dit « À un moment, j'étais obligée d'arrêter. » Et du coup, j'ai mis du temps à le regarder parce que j'ai eu peur. Et j'avais Pierre qui m'appelait. Il me disait « Est-ce que tu as vu le film ? » Je lui disais « Non, je n'ai pas eu le temps. » Ce n'est pas que je n'avais pas le temps. C'est que j'avais une appréhension à le voir. Et puis après, quand je l'ai regardé, j'ai compris pourquoi il m'avait dit ça. Mais oui, ça dépasse l'imagination. Vous n'avez eu aucune résistance à croire aux histoires de ces huit femmes ? Aucune ? Non. Est-ce que vous pensez qu'elles sont en danger, ces femmes, qui ont témoigné comme ça, visage et couvert ou pas ? Je ne sais pas. Le film est passé et puis voilà, ça va être remporté avec le reste de... Je ne sais pas. Je sais qu'il le présente au Grand Rex. Sous-titrage Société Radio-Canada